Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des championnats du monde de lecture rapide. Ils auront lieu dans quelques jours et j'aimerais vous parler de l'entraînement que j'ai mis en place avec mes équipes et vous parler de comment cela se passe. J'ai eu à mettre vos clés, vice-champion du monde de lecture rapide. J'enseigne aux gens comment apprendre facilement. C'est à la portée de tous si on sait comment utiliser ce qu'il y a ici dans notre cerveau tout simplement. Paix sur vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des championnats du monde de lecture rapide. J'ai énormément de personnes qui me posent des questions sur les championnats du monde. Comment ça se passe ? Tu es Mohamed vice-champion du monde de lecture rapide ? Comment on fait pour savoir que telle ou telle personne lit plus vite que l'autre ? Comment on fait pour savoir si tu es réellement un champion ? Comment on fait pour déterminer et départager les différents concurrents au championnat du monde ? Alors, la chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les championnats du monde, comment ça se passe ? Étant donné la situation sanitaire, cette année, les championnats du monde se font encore en distanciel. C'est-à-dire que le livre sera sur tablette ou sur PC. On sera tous connectés à la même heure. Le, pour être précis, le 29 mai à 14h, le livre va apparaître sur notre écran. Il faudra le lire le plus rapidement possible. Et une fois qu'on a fini la lecture du livre, on appuie. Et là, il y a le questionnaire qui apparaît. Parce que oui, la lecture rapide, ce n'est pas juste lire vite. C'est lire vite et comprendre ce qu'on lit. Et là, à ce moment précis, on a 20 questions sur le livre. Et c'est vraiment des détails. C'est quel est le nom du petit ami de Laurence ? Quel est le nom du restaurant dans lequel Pierre a mangé lors de son anniversaire ? Quel est le cadeau que Karim a offert à Fatima ? C'est des questions comme ça. Quelle est la couleur de cheveux de Florence ? Sachant que dans le livre, Florence a les cheveux violets parce qu'elle a fait une teinture. Et c'était un moment précis. Si on l'a vu, c'est parfait. Si on ne l'a pas vu, c'est tant pis. Donc, on va vraiment évaluer la compréhension et voir si vraiment la personne a compris ce qu'on a lu. Ça, c'est une chose. Donc, l'épreuve se passe comme ça. Lecture du livre, une fois qu'on a fini, question précise sur le livre. Ça, c'est une chose. Mais la chose que vous devez avoir en tête, c'est que les championnats, c'est la concrétisation de semaines d'entraînement. C'est la concrétisation de semaines de quoi ? De préparation. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous et avec toi aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais te remercier. Te remercier parce qu'on est de plus en plus sur cette chaîne et il y a de plus en plus d'engouement, de plus en plus de commentaires et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. Donc, si tu aimes cette chaîne et que tu veux recevoir plus de contenu, pense à laisser un petit cœur ou un grand cœur, à mettre un pouce, à laisser un commentaire et bien sûr, à t'abonner et à activer la cloche parce que c'est fondamental pour faire connaître ce savoir et permettre de démocratiser la connaissance à un maximum de personnes. Le sujet que j'aimerais vraiment voir en dehors des championnats, c'est tout le cheminement par lequel l'apprenant passe. Les championnats, en vrai, c'est l'aboutissement. Et même si on est dernier au championnat, on sera toujours mieux placé que ceux qui n'ont pas participé. Et tout ce qu'on a appris pendant l'entraînement pour arriver au championnat, c'est ça la réelle victoire. C'est ça la réelle connaissance. Parce que mes élèves aujourd'hui, on a une équipe de 30 personnes, on a à la fois un jeune qui s'appelle Mohamed Amin qui a 11 ans et on a Kadhi qui a 55 ans. Donc voilà, il y a un grand écart d'âge. Et on a des profils différents. On a des personnes qui ont des doctorats, des personnes qui sont ingénieurs, des personnes qui sont en recherche d'emploi. On a des étudiants, on a Zakaria qui est au collège, d'autres qui sont en CM2. Parce qu'il y a des catégories, mais surtout, ces championnats, c'est à la portée de tous. Et ce qu'on recherche avant tout, avant le titre, avant d'être premier, deuxième, vice-champion, champion, c'est d'évoluer, c'est de grandir. C'est de se changer, c'est de permettre à ces personnes de se dire « J'ai été capable de lire un livre par jour pendant deux mois, pendant trois mois. » Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, les personnes, mon équipe, les élèves lisent un livre par jour. Ils s'entraînent tous les jours. Et quand ils ont une pause, au lieu d'aller regarder leur téléphone, ils sont en train de lire. Le matin, ils se réveillent avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail pour lire. À la pause déjeuner, ils s'arrêtent pour lire. Le soir, au lieu de regarder la télé, ils lisent également. Et donc, quoi qu'il en soit, même s'ils ne sont pas classés, même s'ils n'arrivent pas dans les trois premiers, ils auront gagné. Ils auront gagné la connaissance qu'ils ont appris. Ils auront gagné les heures d'acharnement, les heures de concentration et surtout la discipline. Parce qu'une fois que les championnats sont finis, ils ont appris quelque chose, ils ont eu un cadeau. Ils ont appris à se connaître, à voir qu'ils étaient persévérants, à avoir de la discipline, de l'organisation. Quand tu as réussi à dégager deux heures ou trois heures par jour pour lire, tu sais que quand tu as un projet important, tu peux dégager deux heures pour le faire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, tout le savoir qu'ils ont lu, toutes les connaissances qu'ils ont apprises dans les livres, ça, c'est la plus grosse victoire en termes de vocabulaire, en termes de culture générale, en termes de science. Ils ont appris énormément de choses. Et aussi, ils ont rencontré une famille, la famille des illimités. Entre eux, pendant des mois, pendant des semaines, ils ont échangé sur des groupes, ils ont interagi, ils se sont motivés. Quand un était malade, l'autre a motivé le deuxième. Ils ont fait des binômes, ils ont avancé ensemble. Et tout ça, c'est des victoires qu'ils ont eues. Donc oui, il y a des championnats. Oui, tout le monde, on peut y accéder. Mais la plus grosse victoire, c'est tout le chemin qui nous a ramenés aux championnats. Et c'est ça que je voulais partager avec vous pour vous permettre de prendre conscience que oui, des championnats existent, que c'est à la portée de tous et que le plus beau cadeau qu'on peut avoir lorsqu'on participe à ces championnats, c'est tout le chemin qui nous ramène au sommet de la montagne. Si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire, mets un pouce, partage cette vidéo, active la cloche et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada